Musique Salut Joséphine ! Bonjour Jacqueline ! Aujourd'hui c'est une journée particulière ? Oui. Quelle est-elle ? C'est une grande journée aujourd'hui puisqu'on est le 25 novembre, donc c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et aujourd'hui avec la ville de Paris on va inaugurer notre projet pour accompagner des femmes victimes de violences. Donc c'est un projet sportif qui va s'appuyer sur l'escrime. Pour moi je suis escrimeuse et passionnée d'escrime, donc je suis très contente qu'avec la maison Sports Santé, la ville de Paris et l'autre génération, on s'investisse aussi dans cette course pour lutter contre les violences faites aux femmes, lutter contre les violences dans le sport, et faire tout ça par le sport et par l'escrime qui vous aide. Tu as évoqué sommairement le fait que tu fasses de l'escrime, donc j'apprécierais que tu puisses présenter ton palmarès rapidement. Alors j'ai été qualifiée aux Jeux Olympiques en 2016 à Rio. Ma soeur a fait quatrième. Oui je pense que tu as fait quatrième. J'ai une médaille de bronze au championnat d'Europe à Strasbourg, une médaille d'argent aussi par équipe au championnat d'Europe, et j'ai des médailles aussi en championnat de France, j'étais championnat de France par équipe, j'étais championne de France par équipe, et j'ai des médailles en Coupe du Monde, j'ai remporté deux étapes de Coupe du Monde, j'ai une médaille de France au Grand Prix. Donc là aujourd'hui je me prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, en espérant obtenir ma sélection, en faisant des bons résultats cette année aux épreuves de Coupe du Monde, en individuel mais aussi par équipe, parce que ce qu'on veut c'est briller toutes seules, mais on veut briller aussi en équipe, devant toute la France, et puis ce sera aussi une belle façon de porter cette cause qu'on défend. Si on a une médaille c'est aussi la meilleure façon de pouvoir défendre nos causes, de les mettre en lumière, ce serait formidable. Oui, je te souhaite plein de bonnes réussites Joséphine. En tout cas nous on est ravis, au sein de la commission éthique et de l'anthologie, parce que d'autres athlètes de haut niveau se sont aussi mobilisés sur cette question-là, je pense notamment à Rianne Malo, à Solène Muti, Lopez Nelson Mouret, et puis tu m'as dit aussi d'autres tout à l'heure, comme Cécilia Berder, qui a déjà fait des actions pour accompagner les femmes utiles de France aussi. Donc on est particulièrement sensibilisés dès lors que des personnes remarquables au sein de la FED, puissent porter ce type de message, et notamment ce message en fait, c'est la vocation à être diffusée auprès des jeunes générations. C'est important qu'il soit diffusé auprès des jeunes générations, c'est important qu'il soit diffusé aussi auprès des anciennes générations, parce qu'on est encadré par les anciennes générations, et c'est les anciennes générations qui continuent de véhiculer un message, donc c'est important que ce message soit diffusé dans notre FED, parce que nous on représente la société, mais on nous demande aussi d'être des vecteurs de valeurs au sein de la société, donc c'est important qu'on soit clair sur le message qu'on a envie de diffuser, et sur les valeurs qu'on a envie de porter aussi. Écoute, je suis ravie d'avoir failli ta connaissance, je t'espère toujours, je t'espère toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada